salut à tous comment allez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci je vais vous présenter la box mère du mois de septembre by the future box et cette fois ci il y avait vraiment du lourd vraiment du très très lourd je pense que même c'est la box que j'ai préféré ce mois ci et pour commencer on va parler du matériel qu'il faut il faut une canne entre 10 et 30 grammes polyvalente un moulinet en 2500 3500 maximum une tresse entre 12 centièmes et 16 centièmes et un fluoro entre 30 centièmes et 40 centièmes c'est nickel pour la mer ça passe partout pour le premier leurre c'était un leurre de type finesse c'est tout simplement le polaris en 10 cm à l'heure très efficace il est bourré d'attractants ça veut dire qu'ils sont vraiment très très mauvais je vous confirme il reste sur les doigts aussi c'est vraiment atroce mais c'est vraiment très efficace quand le poisson a le leurre en bouche donc je les remets avec le kit lit flex c'est un kit tout simplement très novateur dans le monde de la pêche ce qui va vous permettre tout simplement de changer votre plombée sans changer le leurre d'accord donc c'est très intéressant et ça vous permet d'éviter de repiquer piqué à chaque fois le leurre et d'abîmer justement vos produits donc pour l'animation ça va être vraiment très simple et on va on va faire une animation qui s'appelle la dent de scie ou le stop and go donc on va lancer notre leurre on va prendre contact avec le fond et moi ce que j'aime bien c'est soit faire des grosses tractions comme ça et laisser couler le leurre au fond donc faire des grosses tractions c'est à dire que vous vous ramenez votre cannes au plus bas et vous la montez le plus haut possible toujours le fil tendu bien évidemment ou alors il y avait une autre animation qui était très intéressant avec le polaris ça va être de faire une animation très très saccadé donc on prend contact avec le fond pareil on descend notre canaux maximum et quand on remonte et on va pas remonter simplement on va faire des petits tweets tac 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 donc je vais répéter le mouvement ça veut dire trois petits coups de poignet ou deux petits coups de poignet ou un petit coup de poignet selon l'envie du poisson et ça va être très intéressant ce qui est utile aussi et la petite astuce que je vous dis c'est de faire une animation et puis faire une autre animation comme si c'était un poisson qui se décollait puis redécollait et il descendait comme une feuille morte ensuite l'animation qui est très intéressant c'est de faire juste du sur place quasiment donc faire des toutes petites tirées comme ça donc c'est il ya que le poignet qui fonctionne par contre et c'est très intéressant surtout sur des poissons qui sont éduqués qui sont postés sur des endroits pas très accessibles sachant que là ce qui est intéressant avec le kit c'est que c'est des hameçons texans donc vous allez pouvoir pêcher des poissons qui sont dans des endroits très encombrés ensuite nous avions un shad c'était le slag shad de chez black flag une marque italienne qui fait son entrée chez nous et nous avions mis des coloris plutôt intéressant et plutôt naturel cette particularité de ce leurre c'est qu'il est vraiment très très souple donc c'est un shad et il est bourré d'attractants donc au niveau des animations ça va être pas très très compliqué on va faire tout simplement du linéaire classique on lance son leurre et on ramène plus ou moins vite d'accord on peut l'entrecoupé de pause donc ce qui s'appelle le stop and go donc on arrête sans prendre contact avec le fond d'accord ensuite il ya une animation que j'apprécie particulièrement c'est quand je pèse le cendre c'est faire une animation dit en dents de scie d'accord donc on va tout simplement lancer on va imaginer que le courant va vers la droite donc on lance au trois quarts et on va animer notre leurre prendre contact avec le fond faire deux tours de manivelle et faire quelques animations avec la canne d'accord je recommence l'opération et ainsi de suite toujours prendre contact avec le fond vous pouvez aussi sous plomber ce leurre parce qu'il est vraiment très très souple et il va nager très facilement sur différents biotopes et à différents courants pour le troisième produit il y avait le jerky j swim en 3,5 pouces à l'heure qui va vous faire prendre vraiment des beaux poissons donc barres vieilles mackereaux chachars toutes les espèces qu'il y a en mer et ça va être très intéressant sa particularité c'est qu'il n'est pas très souple mais qu'il a un très très gros paddle qui va vous permettre de faire des grosses vibrations je vous conseille de le plomber un petit peu plus fort qu'à l'accoutumé pour justement activer sa vibration dès la descente et ça va être très intéressant et très attractif pour le poisson on a mis des coloris naturels effectivement pour la mer c'est beaucoup plus intéressant et ça passe mieux pour les animations moi je vous conseille une animation qui est très simple que le linéaire classique je lance mon leurre et je ramène il n'y a rien de compliqué d'accord et vous ramenez plus ou moins vite ça va provoquer l'attaque ça dépend comment sont si les poissons sont en chasse ramener très 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 vite c'est très intéressant encore une astuce pour vous ensuite il y a une autre animation que j'aime beaucoup surtout en mer c'est on va dire le l'animation dite en dents de scie donc on va lancer notre leurre on prend contact avec le fond et on va faire des tractions c'est quoi une traction c'est tout simplement prendre contact et monter votre canne le plus haut possible et laisser redescendre votre leurre au fond d'accord on recommence je prends contact vous pouvez même le faire à une main pour pouvoir vous entraîner d'accord par contre n'oubliez pas les touches vont se faire souvent à la descente et il faut vraiment être très très attentif et avoir votre bannière très tendue voilà c'en est tout pour ce petit leurre qui ma foi je pense va être très sympathique j'espère que vous allez prendre du poisson avec et pour le dernier leurre je vous présente le nano mino en 9 cm je l'avais testé en petite taille et il était présent aussi dans la box ultra légère et sa pâques et sa particularité c'est qu'il est vraiment très très souple avec une grosse paddle j'aime vraiment pêcher le bar avec ce genre de leurre parce que c'est très très intuitif et ça nage tout seul vous avez pu remarquer aussi au niveau du coloris qui avait une bande argentée qui fait qui émettait vraiment des beaux reflets dans l'eau et quand il fait beau ça va attirer le poisson de loin ça va permettre de visualiser le leurre je l'ai armé avec une tp en 10 grammes pour la mer je pense que c'est très très efficace on va commencer l'animation ça va être vraiment très très simple linéaire stop and go et il ya une animation que j'aime beaucoup c'est on va dire raser le fond alors je sais pas si les américains ou les anglais ont inventé un terme pour ça mais moi je j'aime bien raser le fond pour pouvoir imiter une proie qui est très très lente sur le fond et souvent ça déclenche des touches donc pour cette animation ça va être très simple vous lancez votre leurre sur les canards ne pas enfin pas sur les canards mais vous lancez votre leurre prenez contact avec le fond et là vous allez devoir animer tout doucement d'accord donc comme ceci à vitesse très réduite et souvent la touche sur les très gros bar vous n'allez pas le sentir moi ça m'est arrivé deux fois et on m'a confirmé que sur les très gros bar vous sentez pas la touche il va tout simplement vous aspirer et c'est pour ça que parfois il va falloir sous plomber vos leurres pour pouvoir être aspiré beaucoup plus facilement c'est exactement la même façon que pour le centre d'accord donc je recommence cette animation donc vous lancez votre leurre contact avec le fond on va dire canne haute presque et vous ramenez tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement c'est très 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 efficace et voilà c'en est tout pour la présentation de la box mère petite astuce cette box mère vous pouvez aussi l'utiliser en eau douce parce qu'elle est très utile pour le centre pour le brochet et la perche donc n'hésitez pas à le faire si vous aussi vous voulez acheter la box n'hésitez pas à vous rendre sur le site thefisherbox.com il y aura plein de nouveautés très très bientôt on se retrouve très bientôt merci à vous d'avoir regardé ciao au revoir